Bonjour, bonsoir, 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 je vais commencer par vous présenter. Je vais essayer de parler relativement lentement pour que vous puissiez me comprendre, car je ne sais pas si toute la salle parle français. Merci. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, je m'appelle Judith, je travaille à l'école de l'enjeu. Voilà. Je vais donc vous présenter un film, le film que vous allez voir ce soir, il dure deux heures. C'est un film qui s'appelle Sampa, qui a été réalisé en 2014 par Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce sont aussi les réalisateurs d'Intouchables. Vous avez sûrement vu Intouchables, je sais qu'il est très connu ici en Espagne, Intouchables en 2012. Donc, ces deux messieurs ont repris le personnage principal, Omar Sy, pour jouer une fois de plus leur personnage principal ici, Samba. Samba, c'est l'histoire d'un jeune immigré sénégalais qui s'installe en France. Ça fait dix ans qu'il est en France, il est à Paris. Et il cumule les petits emplois. Des petits emplois de toutes sortes, effectivement. Ça passe par les pompes de cuisine. Il fait la plonge. La plonge, c'est la vaisselle. Il travaille dans les échappaudages, sur les échappaudages. Il a des carreaux. Il travaille dans les chantiers, aussi. Donc, il attend à 5 heures du matin qu'un chef chantier vienne demander, chercher des employés sans papier. Et c'est le quotidien de ce jeune monsieur qui cherche à ses terres et de l'astre en France et à Sainte-Léguerre. Du coup, c'est une comédie sociale et dramatique. Dramatique même s'il y a un petit peu d'humour aussi là-dedans. Donc, Samba, façon danse brésilienne. Mais c'est donc une histoire des immigrés de façon générale, des sans-papiers, qui se cachent par peur d'être contrôlés par la police et reconduits à l'aventure. Du coup, ce jeune Samba, alors qu'il s'est fait arrêter et qu'il voit affaire aux papiers et tout le liste administratif, il rencontre une jeune femme qui s'appelle, un sérieux joué par Charles Gainsbourg, et qui s'appelle Alice. Alice est une jeune bobo, c'est-à-dire une petite bourgeoise, qui est chef d'entreprise, elle est cadre supérieur à la défense, à Paris. La défense, c'est le quartier des affaires. Il n'y a que des tours, c'est très riche. Et donc, cette jeune casse a un burn-out et elle arrête de travailler. Elle est en pleine crise d'hystérie, elle est dépressive, donc elle arrête de travailler. Elle suit un espèce de parcours pour se calmer, pour se détendre et pour pouvoir retourner travailler dans de bonnes conditions. Et pour l'aider, le principe de cette formation, c'est d'aider les autres. En aidant les autres, du coup, elle aussi, elle ira mieux. Donc, elle rentre dans une association, une association qui existe réellement, pour aider les jeunes étrangers, les clandestins, les immigrés, les en papiers. Alors, du coup, je vais vous lire un extrait, parce que c'est un film qui est adapté d'un livre. Et je vais vous en lire l'extrait, le livre, c'est de Madame Delphine Poulin. C'est un écrivain français qui a réellement travaillé au centre de l'association qui s'appelle CIMAD. Et CIMAD, c'est l'association que vous verrez aussi dans le film. C'est le comité interdientement auprès des évacués. Donc, l'extrait de ce livre, je commence à vous le lire. Lorsqu'il avait été enfin seul et libre, en descendant de l'autocar qu'il avait emmené du sud de l'Espagne au nord de la France, Samba avait regardé autour de lui, et c'était là la France, c'était Paris. Alors, il avait marché, marché le long des bâtiments du passé. Ses chaussures étaient minables et trouées, mais le ciel était jaune, les murs brillaient dans la lumière du soleil qui tombait. Et il était au centre du monde. Il savait que cela ne durerait peut-être pas. Il était heureux d'être là, et cela rendait cette minute encore plus précieuse. Dix ans plus tard, il était toujours ébloui par la lumière des quais, même derrière les barreaux, même les menottes au poignet. Il aimait la France, c'était un patriote. Voilà, un extrait du livre d'Alphine Coulin, dont est tiré le film. Elle a aidé aussi à l'organisation de ce film, cette dame, puisqu'elle sait de quoi elle parle, et qu'elle est bénévole dans cette association. Et elle dit notamment, comme vous allez voir dans le film, au moment donné, on voit des étrangers, on leur demande, et tu dis où, avec qui ? Et ils répondent tous ce qu'ils veulent. Et c'est une situation comique pour le film, mais elle dit, elle, en l'ayant vécu, ce n'est pas si marrant, parce que c'est plutôt démoralisant, et démoralisant, et du coup on ne sait plus quoi faire, parce que quand ils répondent, oui, on l'oublie chez monsieur Dupont, et tout le monde dit, oui, je l'oublie chez monsieur Dupont, c'est qu'il y a un souci, et que tout le monde dit n'importe quoi. Donc c'est un petit peu difficile de retracer ensuite leur vie, de savoir où il y a, ce qu'ils veulent. Du coup, je vais vous présenter les personnages, parce que c'est un gros, gros, gros casting. On a fait appel à des grosses acteurs, au Marcy, que vous connaissez d'un tout chat, et mademoiselle Isia Higelin. Isia Higelin, je ne sais pas si vous la connaissez, vous l'avez très connu en France, parce que son papa est très connu. Son papa, c'est Jacques Higelin. Jacques Higelin, c'est un chanteur de rock, des années 60, 70, extrêmement populaire. Et sa fille chante aussi du rock, et sa fille, c'est une bête de scène. Donc ça vaut le goût d'aller la voir sur scène en particulier, avec très belle voix. Donc on part sa voix à Johnny Dung Bins à chaque fois, et du coup, elle est Manu dans le film. Manu, c'est une jeune étudiante de droit qui milite et qui aide les sympathies. Pour parler un petit peu d'Isia, son papa, comme je l'ai dit, est très célèbre, parce que c'est un chanteur de rock, et son frère Arthur H, Arthur Higelin, est aussi très connu. Sa maman, elle s'appelle Alisa, et c'est une danseuse d'origine tunisienne, un peu moins connue. Isia sort son premier album en 2009, son groupe s'appelle Isia, quand même, et elle a chanté notamment avec le hip-hop. Ses albums sont inspirés de Let's Evelyn et de Nirvana. Ensuite, Isia, du coup, Manu, dans le film, il s'éprend d'un jeune homme, d'un jeune sans-papiers, qui s'appelle Wilson, dans le film, son prénom n'est pas Rahim. Wilson, il est Algérien, mais Wilson se fait passer pour un Brésilien, parce qu'il dit que c'est plus facile de trouver du travail et d'être accepté quand on est Brésilien, plutôt que quand on est Algérien. Du coup, il se fait passer pour un Brésilien, il prend l'accent Brésilien. Donc, Manu s'éprend de ce jeune Wilson. Wilson, c'est un acteur du coup très connu, il est jeune, il est venu en 1981. Vous l'avez peut-être vu dans le film, qui s'appelle Prophète. Prophète, je ne sais pas si vous connaissez les films, il est très connu, il a eu un César, il a été reconnu comme étant un des meilleurs acteurs de sa génération grâce à ce film, et il a notamment joué avec Antonio Banderas dans Or Noir. Ensuite, Omar Sy, du coup, l'acteur principal d'Omar Sy est l'an 1978 à Trappes. Il est notamment connu grâce à ses petits cèches qu'il a fait à l'élection d'Anne Dufresne, et grosse popularité avec Intouchable. Du coup, Intouchable, vous connaissez aussi ici. Omar Sy est d'origine, c'est vraiment une Mauritanielle, on ne va pas essayer d'examiner. Ce n'est pas pour autant qu'il dit comprendre le rôle de Samba. Il dit qu'il a dû regarder des fiches sur l'immigration parce que lui n'est pas son papier. Lui, quand il marche dans la rue en France, il dit qu'il marche dans quelques modes, qu'il n'a pas peur de croiser, de regarder les gens, et que ce n'est pas du tout ce qui se passe avec Samba. Samba a peur à chaque fois. Quand il marche dans la rue, c'est la peur au ventre, la peur de croiser un policier, qu'il ne manque ses papiers, etc. Donc il dit qu'il a dû, même si ses parents, son papa est Sénégalais, il a dû quand même se mettre dans le rôle des appels des fassiers car il dit de ne pas avoir beaucoup de points en commun avec Samba. Et bien sûr, Charlotte Gainsbourg, vous connaissez très probablement son papa, Serge Gainsbourg, sa maman qui s'est probablement en jeune d'exprime. Charlotte Gainsbourg, elle a 43 ans, elle est née à l'autre. Elle joue le rôle d'Alice, et Alice, donc, cette jeune femme déprimée qui va venir en elle sans papier dans le but de s'aider elle-même. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada